Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on va parler nail art je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que je ne vous ai jamais fait de vidéo vraiment sur nail art je crois même que je ne vous en ai jamais fait et là en fait c'est vraiment une occasion de me lancer dedans et de vous faire découvrir tout ça donc j'ai reçu un colis du site Cookie Nails donc un petit colis comme ça et dedans il y a une tonne de choses donc autant dire que j'ai bien été gâtée mais ce qui est super c'est que vous allez voir si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo vous allez être gâtée aussi donc c'est le site cookienails.com, je vous mettrai les liens en barre d'infos et donc c'est une jeune fille qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup mes vidéos donc c'est une fille qui me suit en fait en abonnée et donc elle avait un site de nail art et qu'elle aimerait bien m'envoyer quelques petits produits que je teste et puis voilà, donc j'ai trouvé ça super gentil et donc je ne m'attendais vraiment pas à recevoir autant de choses vraiment elle m'a pourri gâtée et je suis super contente donc je vais vous montrer tout ça et puis elle s'est gentiment proposée de vous faire un petit truc donc vous verrez à la fin et d'ailleurs ce n'est pas un petit truc, c'est plutôt un énorme truc je trouve donc déjà pour commencer j'ai reçu un livre qui est l'art du design sur ongles, nail art donc en fait dedans vous avez des nail art expliqués étape par étape c'est juste parfait, donc ce livre est magnifique il y a plein de petites images hyper sympa et vous voyez par exemple si vous voulez faire un nail art craqué il vous explique comment faire ou par exemple un nail art très sage comme la fille porte sur ses ongles bah ici vous avez toutes les étapes enfin je trouve ça génial, vous avez plein de sortes de nail art et ça donne juste trop envie de se lancer moi c'est vrai que des fois il y avait des motifs que je voulais faire mais je ne savais pas trop comment y prendre donc voilà, ce livre est magnifique j'adore, je suis vraiment contente de l'avoir donc là c'est référencé qu'il est à 7,90 donc je ne sais pas sur son site s'il est à ce prix là ou si elle le vend sur son site je vous mettrai tout à côté mais voilà, si il vous intéresse donc ensuite on va commencer avec ce qu'elle m'a envoyé donc j'ai reçu des petites éponges pour en fait mettre du vernis et faire des petits motifs et tout ça, je pense que vous voyez ce que c'est je m'étais pris il y a un petit moment une petite plaque comme ça à faire des motifs et bah c'est un peu pour ça pour pomper des petits motifs sur les ongles ou faire des dégradés de couleurs par exemple c'est super bien donc je suis vraiment contente d'avoir ça maintenant je vais pouvoir vraiment m'éclater je vais un peu dans le désordre j'ai reçu également une crème pour les mains à la fleur de cerisier ensuite j'ai reçu une plaquette de nail patch 3D qui sont juste super jolis c'est un effet motif zébré guépard un peu avec des petites paillettes dorées donc voilà, j'ai vraiment hâte de le mettre j'ai reçu, donc ça j'en avais déjà mais on n'est jamais à court des petits autocollants pour faire la délimitation des nail art après j'ai plein de petits autocollants moustache pour coller sur les ongles là j'ai des nail patch en tête de mort j'ai également des petites gouttes d'eau à coller sur les ongles c'est vraiment super bon là pareil j'ai plein de motifs alors là j'ai un motif de fée une espèce de cage c'est super beau là c'est un espèce de tigre non pas de tigre plutôt un léopard non un tigre, je sais pas et là des petites taches léopard vraiment sublimes à mettre sur les ongles ça va être trop 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 beau ensuite donc là je vous montre encore les patchs j'ai reçu un petit pochon avec plein de patchs donc il y a des diamants des motifs chanel rose des noeuds papillons noirs un cordage ou un tressage des motifs chanel dorés c'est vraiment sublime une autre sorte de noeuds papillons noirs un autre sorte de cordage trop trop beau des logos Yves Saint Laurent à se mettre sur les ongles quand on veut faire sa princesse des autres chanel blancs et des chanel un petit peu en forme de gouttes à la fin superbe je vais vraiment pouvoir faire des trucs super je vous fais des vidéos de toute façon sur les prochains nail art que je vais faire il y a mon voisin que j'aime pas en dedans ensuite j'ai reçu un petit pochon avec dedans plusieurs petites choses donc on va regarder ça donc j'ai regardé mais pas trop 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 en détail j'ai vraiment envie de vous montrer d'accord donc là ça c'est un petit rond avec dedans en fait des petits diamants des petites paillettes à poser sur les ongles c'est super pratique donc il y en a de toutes les couleurs c'est génial j'en avais moi des comme ça j'en ai je les ai encore mais je sais pas où ici avec des petits motifs pareil un peu dans le même enfin c'était pas des paillettes là c'est des paillettes j'avais ça voilà il y avait des moi c'était des têtes de mort des pisse il y a le signe de Bethany Mota le fameux coeur en pisse des coeurs tout ça moi j'avais acheté ça chez Klairs si jamais vous voulez en trouver il y en a chez Klairs ensuite ah bah tiens j'avais pas vu il y en a un avec oh c'est trop mignon des pommes des oranges des pastèques des cerises du citron du fruit du dragon de la pastèque de la banane du kiwi de la fraise bon bref il y a plein de fruits c'est juste trop cool donc pour l'été faire une petite manicure un petit peu exotique ensuite il y a un petit crayon je pense donc je sais pas tout exactement ce que c'est donc ça à mon avis c'est un petit crayon je crois je j'ai pas trop de connaissances en nail art mais il me semble que dans le nail art il y a des crayons blancs qui existent pour mettre en dessous de l'ongle pour blanchir l'ongle donc je pense que c'est ça voilà ensuite il y a alors ça c'est juste génial ce genre de petite pince là c'est un truc que je vais mettre dans mon sac parce que je le fais tout le temps c'est une petite pince en fait vous voyez coupante au bout et c'est pour enlever les petites peaux mortes ou les boudons qui dépassent enfin ce truc là vous me le donnez dans les mains je me taille tous les mains à la fin il n'y a plus que des os ainsi bien dotting tool donc je sais quand même que ça s'appelle un dotting tool si je me trompe pas c'est un dotting tool donc avec un embout plus épais et un embout plus fin et ça sert à faire des petits points de nail art donc en plus il est hyper joli et j'ai dans deux petits pots plein de petits oh c'est trop joli j'ai des mini mini strass et j'ai des beaucoup plus grosses strass un peu diamant voilà donc ça c'était dans un petit pochon ensuite dans un autre j'ai une boîte de fossiles ça me fait penser que j'ai également des fossiles que j'avais pris sur un site chinois non ils n'ont rien à voir moi c'est ceux que j'ai pris vous voyez comment ils sont tout fins et pas vraiment que là ça envoie du pâté quand même j'avais pris ceux là aussi mais alors eux c'est tout l'inverse mais eux voilà c'est vraiment le juste milieu et j'ai une soirée bientôt donc je pense que ça pourrait faire super et donc dedans il y a trois petits tubes de colle plutôt pas mal ensuite j'ai une grosse ligne donc ça ça sert à polir je crois les ongles je sais plus trop à quel moment mais ça doit être écrit dans le livre donc ça c'est génial ensuite j'ai un autre pochon alors avec des trucs qui sont trop beaux j'ai plein de petits tubes en fait avec on croirait de la barbe à papa à l'intérieur donc je lui ai demandé ce que c'était exactement vous voyez on croirait vraiment de la barbe à papa mais je lui ai demandé confirmation mais pour moi c'est de c'est pour faire de la manucure velours je pense je pense que c'est une espèce de poudre que vous mettez une fois que vous avez mis votre vernis avant qu'il sèche vous mettez ça et ça laisse un espèce velours sur l'onglet je pense que c'est ça donc du coup j'en ai un bleu clair un noir un vert d'eau un violet foncé et un rose bonbon magnifique je vais pouvoir faire des trucs de fou avec ça et j'ai 4 petits pots remplis de paillettes vraiment là je vais pouvoir m'éclater je suis choquée des paillettes bleues des paillettes rose violet des grosses paillettes rose et des toutes petites paillettes violet bleu nuit vraiment somptueuse celle là somptueuse donc voilà c'est super beau super beau super beau j'ai plein de paillettes plein à mes mains un peintage je me touche le visage sinon ça ressemble à une boule à facette j'ai eu également un mascara donc je l'ai testé parce qu'en fait quand je l'ai reçu je ne m'étais pas maquillée donc je me suis maquillée et je l'ai testé et honnêtement excusez-moi honnêtement bon j'ai mis un autre mascara mais honnêtement j'en suis pas mal satisfaite c'est la courbe qui est très très originale elle est vraiment incurvée en fait et donc c'est pas mal pour bien recourber les cils et ça fait les cils en fait hyper séparés donc c'est super moi je trouve qu'il est pas mal c'est le Girl Talk de Clean Color le volant donc entre temps que je vous présente le mascara j'ai eu un appel et entre l'appel il y a eu la tornade les grélons donc la luminosité a baissé d'un cran je crois c'est fou mais bon c'est pas grave donc j'en ai fini avec le mascara maintenant on va passer au vernis j'ai reçu pas mal de vernis donc je vais vous les montrer tout de suite donc pour commencer j'ai reçu le Metallic Matte c'est le Blue Mist et donc c'est un métallique qui a l'air qui apparemment est mat vu le buchon il est mat aussi et en fait ceux qui sont pas mat les bouchons sont brillants donc je pense que c'est un mat en plus c'est écrit donc ça doit être un mat donc là c'est le Blue Mist ensuite j'ai le Stary Blue comme ceci donc c'est un transparent avec des grosses paillettes bleues et des petites paillettes ensuite j'ai le Sure Pastel Cocoa qui est vraiment magnifique c'est un espèce de de pastel mauve trop beau ensuite j'ai le Red Heart rouge coeur qui est vraiment 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 beau il a vraiment des sous-tons superbes ensuite alors lui je l'adore c'est le Pastel Yellow c'est un jaune pastel par excellence et vraiment il a l'air super mignon super beau ensuite j'ai un Matte Top Coat Matte Finisher c'est le Madly Mate donc génial bon dommage que je viens de m'acheter mon Matte Top Coat de chez Yves Saint de chez Hopi mais au moins j'en ai un autre ensuite j'ai un vernis de chez Yes Love et c'est le numéro 9 c'est un violet avec des reflets hyper hyper joli un tweet alors lui je l'adore c'est le Hot Pink 2 de chez Nail Laker Navy je pense regardez-moi cette couleur déteindrée alors là avec le temps ça va pas du tout mais magnifique ensuite j'ai un Top Coat tout simple c'est le Top Coat le 108 toujours de la même marque Clean Color ensuite j'ai un autre opaque Matte et c'est le Fashion Day Street qui est un rose fuchsia curly Barbie de fou ensuite j'ai un vernis de chez Acid Nail Polish d'Idona c'est le numéro 64 qui est un vert foncé j'ai pas du tout cette couleur donc c'est hyper original et après j'ai deux vernis de chez Clean Color les Nail to Toe et c'est des nail art décoration donc j'ai le numéro 10 Tuxedo Black qui est un un vernis comme ceci et le numéro 60 Hopeless Romantic qui est un vernis violet avec des paillettes roses juste trop beau et en fait c'est des vernis pour faire du nail art des petites décorations donc voilà pour mon gros colis que j'ai reçu de chez Cookie Nail je suis vraiment très très contente donc en plus elle m'a écrit un super petit mot trop mignon trop gentil qui m'a fait vraiment plaisir et toujours mon voisin qui passe et vraiment elle est trop trop mignonne et donc elle m'a écrit derrière pour le jeu concours je pense que tu pourrais faire un concours avec un code promo de 50€ comme ça elle choisit ce qu'elle aime donc du coup je vais faire gagner à une d'entre vous un code promo de 50€ pour vous prendre tout ce que vous voulez si vous aussi vous avez envie comme moi de débuter donc une d'entre vous aura cette chance là je pense qu'en ce moment je vous gâte pas mal avec des concours j'essaie d'en faire le plus possible il y en a un gros où il y a bientôt les résultats du concours il y en a plein à gauche à droite qui se glissent dans des vidéos donc je pense que voilà je vous gâte pas mal et il faut remercier surtout les marques là notamment il faut vraiment remercier Cookie Nails parce que c'est vraiment super d'avoir proposé ça donc du coup pour le concours il commence d'aujourd'hui donc là où je vous poste la vidéo je ne sais pas quel jour ça sera parce que je l'avais filmé un petit peu en avance jusqu'à dans une semaine donc je vais noter en dessous de combien ça fait de jour et donc condition c'est d'aller aimer page Facebook de Cookie Nails d'aller un petit peu faire un tour sur leur site et puis d'être abonné à ma chaîne éventuellement ma page Facebook et mon Instagram je vous mets tous les liens à côté de ma tête et bien entendu en barre d'infos vous mettez un seul et unique commentaire par personne comme d'habitude pour toute la durée du concours en disant je participe et vous me dites quel produit que je vous ai présenté vous a le plus tenté et vous intéressera le plus dans tous les produits je vous ai présenté et voilà je ferai un tirage au sort j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous dis à très vite et je vous dis à très vite